Jésus est venu au jardin de Gethsamané pour se préparer à la croix, pour se rappeler que l'écrasement et tout ce qu'il allait vivre, que les sécrétions de ce qui était en lui étaient meilleures que les pressions qui l'oppressaient. Et j'espère avoir écrit ce livre à quelqu'un qui a quelque chose en lui qu'il n'a pas pu faire sortir d'une autre manière. Et je veux qu'il comprenne que la pression se transforme en puissance lorsque c'est Dieu qui fait la pression. C'est vrai, la pression se transforme en puissance. Joseph. Oui. Joseph. Qu'est-ce qui est mieux que ça ? Il a été mis à l'épreuve dans son affliction. Oui, monsieur. C'est ça, il a été mis à l'épreuve dans son affliction. Absolument. Et ne croyez-vous pas que la raison pour laquelle Joseph a pu être fort est qu'il a pu regarder ses frères et dire ce que vous avez voulu, vous l'avez voulu pour le mal. Mais pour Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu l'avait prévu pour le bien. Oui. Et ce que je vois dans votre vie, que j'admire tant, c'est que vous avez regardé ce « mes dieux » au milieu de votre histoire. Absolument. Beaucoup de gens veulent le faire sortir. Oui. Tu as voulu le mal pour moi. Exact. Et puis ça s'arrête juste là. C'est là que leur histoire s'arrête. Je pense que c'est pour cela que Dieu l'a choisi parmi tous les frères. Je pense que c'est pour cela que Dieu l'a béni car Joseph avait la capacité de bénir quelqu'un qui lui avait fait du mal. Tu vois, quand tu commences à parler du vin, tu dois parler de capacité parce que la croissance est là. Et Joseph a donné l'exemple de la capacité à être plus grand que sa situation. Et donc à celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Et je crois vraiment de tout mon cœur, quand tu lis l'histoire de Joseph, que sa plus grande force était sa capacité à aimer ce qu'il avait victimisé. Parce que lorsqu'il les voyait, il pleurait. C'est vrai. Vous vous souvenez, avant qu'il ne divulgue, avant qu'il ne reconnaisse qui il était. C'est exact. Il a dû sortir et pleurer. Son cœur était si tendre. C'est vrai. Et je pense en fait que lorsqu'il a dit vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a rendu pour le bien, je pense qu'il essayait de les réconforter, pas de les châtier. Tu penses que vous avez raison ? Ouais. Et ça va aller, ça va aller. C'est bon. Ça va aller. Vous aviez prévu le mal, mais ça va. Dieu l'a transformé et j'y suis quand même arrivé. Lorsque tu retires ton histoire des personnes qui t'ont fait du mal, et que tu détermines dans ton cœur que quoi que tu aies fait, c'est pas grave. Je suis quand même arrivé. Tu n'auras aucune raison d'être amère. Et voilà. En fait... Ce n'est pas seulement que j'y suis arrivé malgré toi. À bien des égards, je suis arrivé grâce à toi. Grâce à toi, Dieu. Oui. Grâce à toi. À cause de toi. Je ne le savais pas, mais Dieu m'aidait. Et tu m'aidais. Il m'enseignait, il me formait. Tu m'aidais, tu m'enseignais, tu me formais, tu me préparais, et j'ai cette capacité parce que tu m'as étiré. Dieu nous donne la capacité de réinterpréter notre passé, n'est-ce pas ? Oui. Plutôt que de nous voir comme des victimes d'un passé difficile, qu'il nous donne la grâce de regarder en arrière et de dire, « Oh, d'accord, notre Seigneur souverain était à l'œuvre, même dans cela. » Même dans cela. Même dans cela. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils... Oui, mais l'a abandonné pour nous tous. Mais l'a livré pour nous tous. Qui suis-je pour penser que je suis exempté de toutes tes preuves ? Pourquoi pas moi ? Job dit, « Le Seigneur connaît le chemin que je prends. Et quand il m'a éprouvé, j'en ressortirai comme de l'or pur. » Et je suis peut-être dans le feu en ce moment. Oui. Mais j'en ressortirai. Mais j'en sortirai comme de l'or pur. Et je pense que si tu peux garder la promesse du vin avec toi, alors que tu es écrasé sous les pieds, que ce n'est pas ma forme finale, que même si je tâche les pieds de ceux qui m'ont opprimé maintenant, ce n'est pas ma forme finale, il y a quelque chose qui sort de moi, qui est plus grand que ce qui me fait du mal. Et ce qui sort de moi, tu ne pourras jamais l'arrêter. Si tu arrives à garder cela à l'esprit, tu comprendras pourquoi Jésus est venu au jardin de Gethsamené. Pour se préparer à la croix, pour se rappeler que l'écrasement et tout ce qu'il allait vivre, que les sécrétions de ceux qui étaient en lui étaient meilleures que les pressions qui l'oppressaient. Et j'espère avoir écrit ce livre à quelqu'un qui a quelque chose en lui qu'il n'a pas pu faire sortir d'une autre manière. Et je veux qu'ils comprennent que la pression se transforme en puissance lorsque c'est Dieu qui fait la pression. C'est vrai. La pression se transforme en puissance. Nous supposons que la présence de la douleur est l'absence de Dieu. Mais ce que vous dites, c'est que la présence de la douleur peut être le meilleur travail de Dieu. Absolument. La meilleure œuvre de Dieu. Et si ma sagesse est formée par mes erreurs, tu ne deviens aussi intelligent que tu as été idiot ? Je suis plutôt intelligent. Ah oui, tu sais. Tu penses à ce que tu essayes de dire à tes enfants. Tu essayes soudain de leur dire ce qu'il ne faut pas faire parce que je ne veux pas que tu reprennes la classe. J'ai déjà repris le cours pour toi. Ça ne marche pas. N'essaye pas d'aller par là, va de ce côté-là. Et pourtant, parfois, ils doivent avoir leurs propres expériences pour avoir leurs propres relations avec Dieu. Et je pense que la parole est en train d'être écrite au travers des expériences de nos vies, même aujourd'hui. Que d'une certaine manière, nous sommes le 67e livre, que nous sommes des épîtres vivants du pain des hommes et que Dieu écrit à travers les situations de nos vies parce que nous sommes la seule Bible que certaines personnes verront. Alors, parfois, mon témoignage n'est pas tant de ce que je dis, mais le fait de me voir survivre à ce que personne d'autre n'aurait pu survivre, par ceci, je sais que le Seigneur est avec moi, car il n'a pas permis à mes ennemis de triompher de moi. Oui, c'est vrai. Puis-je lire un extrait de l'un de mes auteurs préférés ? Oui, vas-y. Si votre vie est soudainement instable et que vous remarquez une augmentation de la quantité de désordre et de fumier placés sur vous, faites bien attention. C'est un signal du Seigneur pour que vous cherchiez attentivement les zones où votre croissance a pu s'arrêter. Le vigneron applique une quantité supplémentaire de fumier à une plante qui refuse obstinément de pousser car les désordres de la vie servent de vitamines nécessaires à des fruits sains. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh bien, vous utilisez un langage plutôt sympathique ici, mais cela décrit où se trouvent certains de nos auditeurs. La croissance est malodorante. La croissance, c'est une affaire qui sent mauvais. Ça pue. Oui, la croissance, c'est une affaire qui sent mauvais. Oui, la croissance, c'est une affaire qui pue. La naissance est sale. Oui. Je pensais autrefois que les bébés naissaient et qu'ils ressemblaient au bébé Gerbert, comme dans les vieux films, quand on était petit, où ils sortaient simplement et puis le bébé ressemblait au bébé Gerbert. Mais dans la vraie vie, la naissance est désordonnée. La naissance est une affaire malodorante. La naissance est une affaire douloureuse. Et la naissance est une affaire de pression et de poussée. Et le bébé est meurtri. Et la mère est faible et fatiguée parce que la vie a de la valeur. Elle coûte quelque chose. Et tu ne peux pas avoir de vie sans travail. Tu vois ? Et ce qui, en fait, pour moi, ce qui en fait la valeur, c'est que le bébé maintenant, autrefois, il salait le bébé pour le guérir du processus d'accouchement, pour qu'il y ait une certaine guérison. L'une des choses dont je parle, je vais juste le mentionner très rapidement, je sais que notre temps est presque terminé, c'est la douleur de la guérison. Il y a une douleur après la chirurgie qui n'est pas la même que celle avant la chirurgie. Ce n'est pas parce que la chirurgie a été correctement effectuée et efficace que le patient ne ressent pas de douleur, qu'il a du mal à se rétablir, qu'il y a une douleur de récupération. Et ce n'est pas parce que tu ressens de la douleur que tu ne t'améliores pas. C'est vrai. En fait, cette douleur est une indication que vous vous améliorez. Absolument. C'est ce que je te dis, oui. Toute personne qui a essayé de se mettre en sport sait qu'il y a du plaisir. Oh, ne me parle même pas de ça. Oh là là, ça, c'est pas un bon sujet. Oh là là. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que... Ça fait mal parce que... Ça fait mal parce que tu déchires du muscle. Et au fur et à mesure que le muscle se déchire, il se dilate. Et à chaque fois que tu vas gonfler, ça fait mal de grandir en capacité. Et donc les gens qui deviennent ces personnes volumineuses, ça leur coûte quelque chose. Ça leur coûte beaucoup. Faites attention à ne pas les envier et de vouloir être eux. Je veux être toi. Je vais être le prochain de toi. Et je veux avoir ton manteau. Tu ne peux pas avoir mon manteau tant que tu n'as pas résisté à ma misère. Oh oui, c'est bien. C'est très bien. Oui. Oui, je ne veux pas cette misère. Nous n'avons plus de temps. Oh mon Dieu, je sais que cela avait arrivé. Je le savais. Nous sommes juste en train de nous échauffer. Oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle ? Nous sommes juste en train de nous échauffer. Un mot que vous avez pour quelqu'un qui est là dans ce désordre ? Je voudrais dire que si tu es dans cette question, j'ai été physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, dans tous les aspects de ma vie. Je veux que tu comprennes une chose. Que le Seigneur ait creusé la terre et retiré de l'argile ou qu'il ait mis sur une roue et commencé à la faire tourner. Qu'il ait exercé une pression sur elle et commencé à la presser. Ou qu'il ait posé sur un bibelot après l'avoir cuite. Quel que soit le stade auquel elle se trouve, elle a toujours été dans ses mains. Et je veux que tu saches que quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu es toujours entre ses mains. Il t'aime. Amen. Il se soucie de toi. Et quand tout sera terminé, il prendra ce qui semblait être un moment écrasant pour produire quelque chose en toi qui est si distingué, si frais, si nouveau, que Jésus a dit « Je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que j'en boive nouveau avec toi dans le royaume de Dieu. » Alors, il faut que j'y sois. Parce qu'il nous a dit, il a dit « Je garde le prochain verbe pour nous deux. » Ça va aller. Tout va bien aller. Tout va bien se passer. Merci. Dieu m'a dit que les gens qui souffrent blessent les gens. Et donc, la plupart des gens, si vous observez et que vous avez été vraiment blessé par quelqu'un, ils vous blessent à cause de leur douleur. Et si vous vous en rendez compte, alors il est un peu plus facile de leur pardonner. Mon père n'avait pas été élevé correctement et il y avait de l'inceste chez lui, ce que j'ai découvert plus tard. Et il n'a pas été bien traité par son père. Et son père était chrétien. Et pourtant, il était un chrétien méchant. Et ça ne va pas toujours de pair avec les gens qui vous entourent. Et donc, il avait déjà de fautes contre lui lorsqu'il a commencé. Et cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais il est plus facile de pardonner si vous réalisez que les gens vous blessent à cause de leur propre douleur. Et puis, un autre chapitre de mon livre que j'ai vraiment apprécié en prêchant ce message est « Stationnement interdit à toute heure ». Un jour, je descendais la rue en voiture et j'ai vu ce panneau « Stationnement interdit à toute heure ». Et ça m'a explosé à la figure. J'ai pensé que c'est ce que les gens font de leur vie. Ils se garent à l'endroit où ils souffrent. Et ils ne vont nulle part ailleurs. Et il se trouve que j'ai vu un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est sur... Je crois que ça s'appelle « La dame à la camionnette » et c'est ainsi en fait une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme qui était SDF. Elle vivait dans un van jaune qu'elle avait peint en jaune et on l'a chassée sans cesse de la rue. Elle se garait dans la rue et on ne la laissait pas rester longtemps. Finalement, elle s'est rendue chez une personne et lui a demandé si elle pouvait se garer dans son allée pendant un certain temps car elle avait découvert qu'elle pouvait recevoir de l'argent du gouvernement tous les mois si elle avait une adresse. mais elle n'en avait pas. Donc, il n'avait pas vraiment envie de le faire et cela se passait en fait en Angleterre mais il l'a laissé se garer là et elle a fini par y rester pendant des années et des années. Mais la finalité, je veux dire, c'est une histoire plus longue mais pour faire court, elle était pianiste de concert. Elle avait prié, je veux dire, joué devant des rois, des reines et tout simplement phénoménal. Elle aimait vraiment, vraiment Dieu. et donc, elle est devenue une nonne et sa mère supérieure qui n'était pas très gentille. Elle était vraiment jalouse de son don pour le piano et elle lui a dit que Dieu voulait qu'elle y renonce parce qu'elle était orgueilleuse. La façon dont elle a été traitée l'a tellement blessée qu'elle a fini par partir et faire une sorte de dépression. Et puis, à un moment de sa vie, elle a renversé un jeune homme dans la rue et l'a tuée. Et donc, à force de porter la culpabilité de ce meurtre et de ce qui lui était arrivé, elle s'est retrouvée sans abri et a vécu dans sa camionnette. Et bien sûr, cette partie de l'histoire était fictive, mais quand elle arrive au paradis, la première personne, elle est morte dans son van d'ailleurs, on meurt là où on se gare. Et donc, la première personne qu'elle a vue en arrivant au paradis était ce jeune homme qu'elle s'était reproché d'avoir tué pendant toutes ces années. Et il a dit « Vous ne m'avez pas tué. J'ai fait exprès de me jeter sous votre voiture. » Et donc, moi qui ai été abusé, j'ai porté la culpabilité de ça. J'ai pensé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que mon père veuille me faire ça ? » Et combien de personnes une autre personne est dysfonctionnelle et elle vous fait du mal. Mais je veux dire combien de femmes dont les maris les trompent pensent « Ça doit être de ma faute. » « Je n'étais pas assez jolie » ou « Je n'étais pas assez comme ça. » Le diable veut toujours qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. Et c'est pour ça que les gens nous maltraitent. Et je ne veux pas voir les gens s'arrêter au point où ils souffrent et y restaient pour le reste de leur vie. Vivant une sorte de demi-vie alors que Jésus est mort pour que vous soyez complètement entiers. Et tout ce qui concerne la santé de l'âme, je veux dire, les choses qui m'arrivent et celles qui arrivent aux autres, cela affecte la façon dont vous pensez. C'est pourquoi la Bible dit clairement que l'une des premières choses à faire est d'apprendre à renouveler son esprit par la parole de Dieu. Le diable m'a dit toute ma vie « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » La première chose que j'ai étudiée est la justice en Christ. L'ennemi veut donc nous rappeler quotidiennement tout ce qui ne va pas chez nous. Mais la Bible dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, plus vous pensez que vous êtes mauvais, plus vous ferez de mauvaises choses. Mais plus vous croyez que vous êtes juste avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus, plus vous ferez de bonnes choses. Dieu ne s'attend jamais à ce que nous fassions quoi que ce soit sans nous donner les moyens de le faire. Il nous pardonne donc d'abord pour que nous puissions pardonner aux autres. Il est miséricordieux envers nous pour que nous puissions être miséricordieux envers les autres. Il nous aime. Oui, il nous donne cette capacité. Oui, pour que nous puissions aimer les autres. Et donc, il ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit. ce ne serait pas à notre avantage. Donc, même quand quelque chose est difficile, Dieu essaie de vous libérer de quelque chose qui va être beaucoup plus difficile si vous le gardez. Pour moi, c'était un chapitre très important du livre parce que vous devez prendre la décision de remettre votre vie et votre conduite sur les rails et d'arrêter et d'arrêter de tout mettre sur le compte de ce que les autres vous ont fait ou ce qui vous est arrivé. Nous avons entendu dire de la même manière que le point de votre douleur sera soit votre prison soit votre trop-plein. Et au jour le jour, que dois-je faire ensuite ? La bonne chose à faire en cours de route, même lorsque vous souffrez. Pouvez-vous en parler ? Oui. Je pense... J'étais littéralement récemment en train de parler à ma fille qui a 30 ans et quelle que soit la question qu'elle me posait, ma réaction alors que je lui répondais, j'ai entendu la voix de maman. Parce que c'était la même chose. C'est un nouveau problème pour elle, mais pas pour moi. Mais l'une des choses que maman disait tout le temps, ça aussi, ça passera. Quand vous avez une histoire avec Dieu et que vous savez que la chose qui semble la plus difficile pour vous à un moment donné, vous allez la surmonter d'une manière ou d'une autre, vous allez la surmonter. Vous en tirez des leçons, vous grandirez, vous ferez l'expérience de Dieu d'une nouvelle manière. C'est souvent la prochaine bonne chose à faire. Tu n'as pas à... et je dois continuer à parler de notre histoire, mais je me souviens même de notre grand-mère qui disait ceci. Papa a un doctorat en théologie et notre oncle avait un doctorat en sociologie, il avait un doctorat en sociologie. Et j'ai dit, est-ce que les gens vous ont demandé comment avez-vous fait ça ? comment avez-vous fait pour avoir ces enfants si instruits ? Elle m'a répondu, j'ai simplement continué à faire ce qu'il fallait pour avoir des enfants qui soient des citoyens, respectueux des lois et des gens bien et je n'essayais pas d'y arriver. Et je pense que lorsque les gens demandaient à maman et papa à propos de nous, comment faites-vous cela ? Comment faites-vous pour avoir quatre enfants qui sont toujours impliqués dans votre église, dans le ministère ? Ce qu'ils faisaient était la prochaine bonne chose à faire. Et pour maman, c'était de préparer le dîner, de faire du goulash, de mettre du fromage dessus. Nous ne savons pas ce que c'était, mais c'était bon parce qu'il y avait du fromage dessus. Et l'idée que ce n'était pas nécessairement la chose spécifique. Je ne pense pas que vous puissiez me rectifier que vous aviez à l'esprit. C'était juste que nous devions aimer Dieu, nous aimer les uns les autres et être fidèles. Donc je pense que la prochaine chose à faire est de regarder où vous êtes. Et ce que je disais à ma fille aujourd'hui, c'est que souvent nous regardons la grande chose et nous pensons comment allons-nous passer à travers la grande chose. Moïse a posé la même question à Dieu lorsqu'il s'est arrêté près du buisson ardent et a dit très bien, le moment est venu et j'ai besoin que tu dises à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et Moïse a dit comment vais-je faire ça ? Et Dieu dit qu'est-ce que tu as dans ta main ? Donc nous cherchons souvent un but et un appel et qu'est-ce que je suis censé faire et comment Dieu va-t-il m'aider à traverser ça ? Et nous avons marché avec maman à travers cette saison un jour après l'autre en lui donnant ce qu'elle voulait boire en essayant de la mettre à l'aise en étant là les uns pour les autres et donc la prochaine bonne chose n'est pas la prochaine grande chose. C'est énorme. C'est souvent la prochaine petite chose juste. Et parce que c'est la prochaine petite chose à faire c'est généralement quelque chose qui vous semble évident à faire. Et c'est facile, c'est juste là donc je pense que si je devais dire quelque chose pour encourager tout le monde à partir de mon expérience c'est d'arrêter d'essayer de franchir la montagne et de s'assurer que vous ne trébuchez pas sur ce rocher qui est devant vous et de continuer à avancer. C'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. T'es une bête. J'étais sur le point de dire ça mais je me suis dit bon je ne peux pas quand même dire ce mot-là que tu es une bête. Une bête est une bonne chose d'ailleurs. Une bête est une bonne chose. C'est un mot affecté dans notre famille. En quelque sorte. D'une certaine façon c'est un mot affecté dans notre famille. Et oui pour ceux d'entre vous qui regardent et qui pensent est-ce qu'ils disent papa et maman ? Nous appelons toujours nos parents papa et maman juste pour que vous sachiez. Je suis fier de ça. Oui, nous faisons. Papa, tu as parlé une perturbation et ça me fait toujours bizarre quand je te cite parce que tu es Tony Evans et moi je suis Tony Evans Junior et ça me fait bizarre parce que tu es un excellent communicateur. Une bête. Parce que tu es une bête. Le reset divin souvent enfin je veux dire pardon non, la déstabilisation divine les bouleversements dans notre vie sont la volonté de Dieu. Dieu veut nous réinitialiser et il utilise une perturbation pour le faire. Peux-tu nous expliquer cela ? Dieu crée ou permet la confusion, le chaos, les problèmes parce qu'il essaye de remettre en ordre les choses qui sont hors d'usage ou de nous amener à un nouveau niveau. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux parle de Dieu qui secoue les choses dans le domaine physique parce qu'il veut faire quelque chose dans le domaine spirituel. Ainsi, lorsqu'il y a des perturbations dans les cinq sens de nos vies, dans l'environnement de nos vies, dans le chaos de la société, c'est parce qu'il secoue les choses pour les remettre dans l'ordre. Soit les choses sont devenues désordonnées, soit il y a un nouveau but vers lequel il se dirige. Ainsi, il permettra à Pharaon de devenir plus dur afin que vous puissiez quitter l'Égypte et de ne pas vous y sentir à l'aise. Il va donc provoquer. Alors, je veux juste encourager les gens qui traversent la douleur, la lutte, le chagrin, la déception, alors que ses sentiments sont réels et que vous ne les niez pas. Demandez à Dieu quelle nouvelle chose, quelle nouvelle expérience. J'aime Job, chapitre 42. Il a traversé une grande perte. Je veux dire qu'en 24 heures, son monde entier s'écroule. Son entreprise, sa famille, ses employés, ses enfants, sa santé, tout s'écroule. Et il n'a jamais su pourquoi. Le livre ne parle jamais à Job de la conversation entre Dieu et Satan. mais au chapitre 42, il fait une déclaration puissante. Il dit, j'ai entendu parler de toi par Louis. J'ai été à l'étude de la Bible, j'ai été à l'église, j'ai été au petit groupe, j'ai été à l'école du dimanche, mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. Alors, demandez à Dieu lorsque votre monde s'écroulera de se rendre visible d'une nouvelle manière. Et il veut le faire à cause de ce qu'il a permis de chambouler votre aisance et votre situation confortable jusque-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada